Musique 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 Hey mes amis j'espère que vous allez bien Aujourd'hui on se retrouve pour la suite de titles Je... Je sais pas quoi dire à part que Je suis contente de filmer Ouais on a abusé Avec moi que je suis contente de filmer j'avoue J'avoue Je suis coupable Du coup On avait fini le chapitre 15 la semaine dernière Et euh Chapitre 16 remise des prix Bon bah alors ça va ils sont revenus très vite Oh encore ! Tu viens me voir souvent Bayol Bonjour nous avons un petit truc à te dire en ce début de chapitre D'accord Ouais donc c'est encore des... Nous avons créé une section appelée extra dans la galerie Qui te permet d'explorer le point de vue des garçons Oh J'ai hâte de voir ça Qui te permet de... Oui j'ai lu Il faut que tu ailles voir cette section seulement après avoir terminé ce chapitre Tu resterai assurant de ne pas pouvoir reprendre depuis le chapitre principal Ou alors sauvegarde bien ta partie avant d'aller consulter la partie extra On fera ça à la fin hein écoutez On espère que ce petit bonus supplémentaire te plaira Bonjour Ils ont été combriolés mais il faut vérifier que rien ne manque Claire tu m'écoutes ? Ma cousine sort visiblement sous le choc Puis je la tire par l'épaule pour lui faire reprendre contenance Il faut qu'on vérifie s'il y a des objets qui ont disparu Il faut prévenir ma date urbaine et Colin Oui oui excuse moi Je ne m'attendais pas à trouver un tel spectacle Ma cousine secoue la tête Mais tu as raison il faut qu'on se bouger vite Tu crois que je préviens les garçons maintenant ou pas ? Ils sont occupés en ce moment je n'ai pas envie d'en rajouter Surtout que ça va stresser Yoyo et il non plus n'a pas besoin de ça Euuuh Je sais pas je sais que Colin il aime pas qu'on lui mente Du coup si si tu dois lui dire Il voudra savoir je pense Mais toi à sa place Je pense que si c'était ton appart tu voudrais qu'on te prévienne plus tôt Et puis c'est lui leader du groupe Si quelqu'un va être prévenu en premier c'est bien lui Tu as raison Saewa Heureusement que tu es là pour me ramener au beau sens car je suis un peu quelque peu choqué là L'air un peu défait Claire sort son téléphone portable de sa poche et met le haut-parleur Troçonnerie s'écroule avant que Colin ne décroche la voix de Tintin agacée Qu'est ce qu'il se passe Claire je suis occupée là On est dans votre appart il y a un souci Quoi quel souci ? Tu ne trouves pas ce que je t'ai demandé ? Colin a baissé le ton à la fin de sa phrase Non c'est pas ça c'est beaucoup plus grave Quand on est arrivé tout était sans dessous dans l'appart Quelqu'un est rentré et a tout fouillé Hein quand ça est ce qu'il manque des trucs ? Arrêtez de dire des gros mots Il fallait encore ça La voix de Colin aussi est maintenant entre incrédulité, énervement, détresse aussi je crois Derrière la colère On ne sait pas s'il manque un truc non On a touché à rien pour le moment On a préféré vous prévenir avant Faut que je le dise tout de suite à Manage Urban Est-ce que vous pouvez prendre quelques photos des dégâts et me les envoyer ? Oui oui je fais ça tout de suite On vous rejoint à l'agence ou pas ? Non je pense qu'on va venir tout de suite à l'appart à plus tard Colère accroche sans un mot de plus et Claire pivate vers moi les sourcils français Euh... J'espère que rien n'a été cassé ou abîmé Pour le moment on va aller dans la chambre de Colin pour voir si tout est intact ou pas Claire clopine toujours Mais son confinement est aussi décédé qu'il peut l'être Brave Claire J'aurais dû savoir qu'elle ne se laisserait pas battre longtemps Ma cousine plaque les mains devant ses lèvres dès le pas de la porte C'est encore pire que le salon La chambre de Colin et Inchan semble en effet avoir été traversée par un ouragan Le moins de centimètre a été fouillé Les vêtements sont éparpillés sur le lit et le sol Les livres sont hors à terre Des dizaines de petits carrés colorés Des postes de Inchan sont également dispersés partout sur le paquet Une inquiétude foudroyante me nous souvient à la gorge Claire Est-ce que Colin a des preuves physiques de sa maladie dans ses objets ? Claire fonce aussitôt de les sourcils Parce que si personne Si la personne qui a fouillé dans la chambre est tombée dessus Oui, les secrets d'Eugène pour ne plus en être très bientôt Claire se frotte le front et pendant un instant je pense même qu'elle va pleurer Elle se reprend pourtant vaillamment J'espère qu'au moins ils n'ont pas pris ses antidouleurs Fort heureusement Claire retrouve la boîte dans le dernier tiroir de la table de nuit Là où Colin lui a dit qu'elle pourrait les récupérer Je suis quand même très inquiète là Moi aussi Euh... Non je vais dire ça Je devrais dire à Colin pour ses médicaments ça le rassurera Il ne devrait pas tarder je lui dirai quand je le verrai Ok Nous nous apprêtons à revenir vers le salon lorsque nous entendons la porte d'entrée et s'ouvrir un coup de vent Ma cousine et moi nous nous regardons Mais Gia ! Non mais... Euh... C'était violent Je grimace à la voix au nord de Gia qui vibre de rage et me fait presque mal aux oreilles Oh non ! Mes pauvres bébés Jusqu'au moins Agnel j'allais dire Gia putain Ils m'ont... Ils m'ont... Agnel s'est préstisite quant à lui vers ces cactus qui... Qui jonche le sol quand même dans un triste... Dans un triste état au milieu de traînée de terreau Nous touchez à rien s'il vous plaît La police voudra sans doute inspecter les lieux en éteint Youyou ! Sans répondre à sa soeur Colin passe à côté de nous en courant pour se précipiter vers sa chambre Fonce après lui soyoua Pourquoi ? Inchan nous dépasse à son tour pour s'engouffrer dans le corridor et à la suite de son meilleur ami Je lui emboîte le pas sur une poussée de ma cousine qui nous raconte à elle pas d'autre choix que de nous souffler lentement Quand je rentre à nouveau dans la chambre, Inchan et Colin sont occupés à ramasser des objets par terre Devant la garde-robe de mon cousin Euh... La première sera en mode... Non, la première elle fait relou Je peux vous posséder ? Colin ne répond rien et continue à rassembler ses affaires mais Inchan m'en rend un léger sourire Je ne sais pas si ça veut dire qu'il préfère que je ne touche à rien ou si c'est une façon de me dire oui Claire pénètre alors dans la chambre, son visage est très grave triste même Elle observe d'abord son frère sans rien dire, puis elle boite autour du lit pour s'agenouiller à côté de lui Elle entreprend à son tour de ramasser en séance des livres, des pulls et des t-shirts afin de les poser sous la couette Je me serais plus inutile quand elle est là debout et la regarder s'activer Plus vite moi aussi je voulais les aider Ah voilà ! J'ai déjà oublié tout ça ! Je contourne à mon tour le lit des garçons pour m'accroupir auprès d'eux et mettre un peu d'ordre On m'a pris des choses La voix de Colin est blanche comme je ne l'ai encore jamais entendue On t'a pris quoi ? Celle de claire et agressive, déjà prête à les mettre en pièce la moindre personne qu'elle sous-sonnera Je ne trouve pas une des chemises que je portais au dernier concert, celui où vous êtes venu Et j'ai l'impression qu'il manque plusieurs de mes pyjamas aussi Colin rentre à genoux jusqu'à un compartiment tout au bout du mur, au bas de son armoire Est-ce que... Je n'ai aucune idée de ce qui est renlevé là mais je comprends au tombe d'une chaîne que c'est en rapport avec Rhône Moi aussi je braque donc des yeux inquiets vers mon cousin Mais Colin se goue la tête et je respire à nouveau J'aurais bien aimé lui demander si ça allait puisqu'il avait besoin d'une boîte dans ses douleurs Mais en la présence de claire je n'ose pas Je sais qu'il ne me dira pas la vérité et le cas En suivant de toute façon Du couloir la voix de manager Ben nous parvient tout à coup La police est là, venez tous s'il vous plaît Lorsque la police quitte l'appartement après avoir pris nos dépositions et à noter leurs observations, l'ambiance reste pesante dans le sein Bon comme lors de la dernière intrusion je vais faire venir une équipe de nettoyage Et aussi une équipe de détection de caméras et de micros Comment ça ? Les saseng cachent parfois des engins et de ce style pour ripier leurs idoles Donc... Leurs idoles ? Ouais... Donc mieux vaut être prudent C'est un vrai problème en Corée du Sud et pas qu'en rapport avec les saseng d'ailleurs Je pilote vers ma cousine consternée En effet tout à l'heure sans penser à cela, j'ai dit tout une phrase dans le rapport avec la maladie de mon cousin Oh shit Et si quelqu'un nous avait écouté via un micro dans sa chambre Et... C'est ça qui avait vendu la mèche Ça ne va pas sa gueule, tu es tout pâle Mouziiii Euh... Nan c'est faux J'avale ma salive Si on va être honnête en vrai c'est vrai Euh... Je... Tout ça me perturbe Oui ça fait un choc Même si ça nous dé... Ça... Même si ça nous dé... Mais c'est... C'est pas vrai Même si ça nous est déjà arrivé on ne s'habitue pas vraiment à avoir notre intimité fouillée comme ça Et même saccagée Le main dancer aussi a l'air triste Et je me sens furieuse contre la personne qui a perpétré cela Rassurez-vous la police a déjà fait une première vérification Et je pense que c'est bon mais je ne veux rien négliger C'est bon au CD de vie C'est vite dit, ouais Ce n'est quand même pas normal que quelqu'un puisse s'introduire ici Tous les 4 matins Faut faire changer la porte d'entrée et mettre une caméra de surveillance ou je sais pas C'est pas mon travail de protéger les idoles de mon agence J'y ai à parler à Manage Urban à ton irrité Mais sarcastique aussi Au moins il ne fait pas semblant Hum hum Il blâme ouvertement l'agence pour le peu de sécurité qu'elle leur offre Justement, on a discuté l'autre jour d'une réunion avec la discussion La direction Si Utopia est un succès On vous fera normalement changer la résidence de la De résidence l'année prochaine C'est cool ! Sachant que là ils sont en fin d'année du coup C'est dans quelques mois qu'ils auront une nouvelle résidence C'est cool, c'est bien Pour une résidence surveillée et rien plus haut de gamme aussi C'est pas trop tôt Pardon Ça m'a fait rire ce qu'elle a dit On est des vaches allées et dopées Alors il serait un peu... Il serait temps qu'un peu nous reviennent de temps en temps J'espère qu'il y aura de la place pour mes cactus Mais oui mon Tanniel Agenouillé à terre et où il est occupé à tenter de rempoter ses plantes Agniel a l'air encore triste C'est la première fois que je ne vois pas souriant Oh non ! Mon petit cœur ! C'est presque contre nature Et ça me fait un coup au cœur Oh j'ai envie de l'aider De toute façon je peux retourner en arrière, c'est grand mal Je vais t'aider Oui C'est toi je me lève du canapé et me laisse en vue sur le parquet à ses côtés Ses mains sont piquées d'épines et immaculées de zéro Il y a même une trace noire sur la joue qui tombe comme une larme Mais ils semblent se moquer de tout cela Ah non Annel pleure pas, je vais pleurer avec toi Et non, ne me faites pas pleurer mes persos parce qu'après Moi je suis trop sensible, après je vais pleurer avec eux Tantique qu'ils tassent la terre autour d'un pied de cactus dans un petit pot C'est gentil de nous aider mais bébé et moi ça ira Mais oui ! Mais je l'aime Je vous ai déjà dit que je l'aimais ? Je pense Il me sourit C'est un peu C'est un peu de soleil redevenu sur son visage Oui J'en donne une terre d'amour que j'espère que ça va leur faire mal de surmonter ça J'en suis sûre Attends, je vais tenir le cactus droit pendant que tu remets du terreau Tu vas te piquer, moi je suis habituée mais ils ne font pas vraiment mal Si tu veux plutôt mettre le terreau pendant que je le tiens Il est arrondi autour de la plante ses deux mains déjà hérissées de très fines Et très courtes aiguilles blanches ou jaunes Oh ça doit faire mal Je me dépêche de prendre une poignée de terreau noir dans le sac à côté de nous pour le placer dans le pot C'est Vega Heureusement elle est robuste Tu savais que les épines des cactus ce sont des feuilles qui ont évolué pour s'adapter à l'environnement pauvre en eau J'étais surpris quand je l'ai appris Le regard de l'aniel qui... Le regard de l'aniel tombe sur un petit pot entouré d'un ruban blanc Qui gire en verser sur le sol un peu plus loin Oh non Unseo Nyaou Ce passage très mobile s'attriste à nouveau instantanément Comme si un rideau tombait Je me souviens il s'agit du cactus que lui a offert la fan en phase terminale d'un cancer Les assassins qui font des choses comme ça On ne se rend même pas compte du mal que ça nous fait C'est comme pour mon collier Arrêtez de me... Rires Rires J'ai envie de leur faire des câlins à tous Ginny se mord la lèvre et baisse la tête Imtian assis entre Colin et lui passe un bras autour de ses épaules Euuuh Oh non ce ne sont pas des vrais fans du tout De vrais fans soutiennent leur groupe préféré et s'inquiètent aussi d'eux Jamais une vraie comète ne vous ferait si un moment du mal comme ça On sait tous qu'Agnègle adore ses cactus par exemple alors 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 les mettre à terre comme ça Je secoue la tête sur de ce que j'affirme C'est certain Celui ou celle qui a fait ça n'est pas une comète Et l'écrasante majorité des comètes sur... Sans... S'assurer de cette situation est comme... Condamnés à personne Vous avez compris On sait bien ne t'en fais pas Mais... On sait que nos comètes sont très gentils pour la plupart Jinsang ne voulait pas mettre tout le monde dans le même sac Ok donc heureusement je n'ai pas dit On n'est pas toutes comme ça Ouais mais ces sains-sang de mes deux sont une... Egalité quand même la preuve Et j'espère que si cette frappe à Zang a mis un micro dans le salon Elle a entendu tout ce qu'on vient de dire Jia a toujours l'air au comble de l'énervement On est sûr que c'est une sains-sang alors ? Pas un journaliste sans foi ni loi Un journaliste aurait a priori fouillé Et serait reparti avec des pièces jugées et compromettantes Pour faire un article Et je ne vois pas ce qu'un journaliste pourrait faire avec des pyjamas et des chemises C'est vrai En plus à première vue les autres n'ont pas remarqué que l'auront le fait voler quoi que ce soit Ça a l'air d'être juste moi donc j'imagine que c'est une sains-sang que je traîne au basque Chaque idol de K-pop un peu connu en a plusieurs centaines d'après les statistiques Yes ! Colin l'air épuisé soudain comme si tout ce stress concentré l'avait visé son énergie Il a une main dans la nuque qui émasse un peu distraitement Enfin j'imagine que ça aurait pu être plus grave des chemises et des pyjamas ce n'est pas le pire Personne ne relève ce que sous-entend sa phrase Mais Claire et moi entendons parfaitement ce qu'il veut dire Ma cousine qui tient l'autre main de son frère roche la tête C'est sûr mais bon c'est quand même rageant Faut juste que je pense pas trop à ce qu'elle risque de faire avec Mais bon vous avez dit qu'il avait pris le colis d'une sœur ? Oh yes ! Oui ! Bah d'accord J'ai baissé le ton par mesure de précaution Oui elle a dénoncé une sœur de Jenny qui se prénomme Euna Si on pourrait éviter de de prendre des noms que je connais et que du coup ça me stresse On a transmis toutes les informations à la police hier car il s'agit d'un vol Elle va sans doute écoper d'une ordonnance restrictive au minimum Et Open Entertainment l'a immédiatement mis sous le coup d'un ban total donc elle ne peut plus assister à aucun événement C'est déjà ça ? C'est fou quand même d'en arriver à un de tels actes criminels Malheureusement c'est plus courant que ce que tu crois On peut en tous les cas remercier Myung Je lui ai dédicacé plusieurs objets pour la remercier on a aussi pris des photos Putain on va être aux anges là Ah moi si je peux faire des photos avec toi Ah si on en a fait ! J'avais zappé En espérant qu'elle ne soit pas une sasaigne elle aussi Parce que moi elle me fait peur Madame Durban regarde sa montre Bon il faut retourner à l'agence maintenant car nous avons été interrompus en pleine répétition La performance de ce soir est très importante Je vais voir pour que les services de nettoyage et de détection viennent déjà demain et je m'occupe de tout Je viens justement de repiquer les derniers cactus Son suture plein de terre à Niel se remet debout d'un bond Je les arrose tous et puis j'arrive Devant l'entrée de l'immeuble nous sommes accueillis par un alignement de journalistes et de fans J'entendais pourquoi la police était là et qu'est-ce qui s'est passé effusé partout Je suis un peu gênée d'être une fois de plus dans la plénine de mire et des appareils photo Tout le monde va finir par se demander ce que je fais toujours avec le groupe Et maintenant que j'ai vu de quoi il était capable et ça saigne Mais je n'ai rien fait de mal Et si j'essaie de le dissimuler ça va faire suspicieux Je sens soudain ma cousine se rédire à côté de moi et elle siffle entre ses dents Ce bousier d'Itschic-Choc est évidemment en première loge Toujours pour mettre son nez dans la merde tu l'as En effet le journaliste avec son petit sourire de serpent ne se prive pas pour y aller poser de ses questions Ne Je ne t'aime pas toi Donc qui l'aime ? Votre appartement a-t-il été visité ? Votre morale est-il affectée selon Ou a-t-il une incidence sur votre apparition à la cérémonie de ce soir ? Je vais lui casser la gueule Maîtrise-toi Ça ne sert à rien de rajouter un scandale sous le nez de la presse Nous avons parlé en français J'imagine que Manazurban a plus ou moins compris la teneur de l'échange à l'expression féroce du visage de Claire Star Daily a récolté une très grosse amende suite à ses mensonges de l'autre jour Ici on ne plaisante pas avec les diffamations Et les sources doivent être vérifiées avant qu'une information ne soit publiée OP Entertainment espère que ça les calmera Espérons, oui Devant l'immeuble se tient également une autre figure connue L'homme qui avait arrêté déjà et renversé son café Je reçois lui devant l'agence et qui s'est assainé déjà à la résidence à notre arrivée L'agence me met aussitôt mal à l'aise car je devine qu'il n'est pas l'apparateur Je décolle dessus l'annonce, à tête me dit un truc Alors que nous avançons vers le van de Manazurban, l'homme en question se rapproche de nous Il creuse les joues et subitement crache un gros mollard devant les pieds chaussées de basket du main vocaliste On attend Jia s'arrête à un sorcier l'agacé Oh non Ohlala Ça va partir, on sait que vous êtes prêts Vous avez un problème ? Ça me revient maintenant, c'est déjà vous qui avez renversé votre café sur moi hier sans vous excuser Et alors ? M. Tressaille à l'écoute de cette réponse insolente qui ne va certainement pas plaire à Jia Et alors ? Tu te fous de ma gueule là j'espère Comme prévu, le niveau de politesse du main vocaliste est descendu de plusieurs crans Tu es qui et tu veux quoi exactement ? C'est plutôt à moi de demander ça J'ai vu les photos de la soirée d'Halloween de SKBS Et pas très agressivement, comme s'il voulait donner une jiffle à Jia à chaque phrase Mais Jia a seulement l'air perplexe, alors qu'il osse encore plus le haut Je ne te suis pas et je suis pressée, alors tu vas devoir être plus clair que ça C'est quoi le rapport avec la soirée Halloween ? Jonah, on est effectivement tenu par le temps L'inconnu ricane C'est ça, fuit, mais ça ne m'empêche pas de savoir la vérité Moi, fuir ? Tu n'as pas dû bien me regarder ? Grève le morceau, je te dis À côté de moi, managère pas une surprise en regardant sa montre Les autres garçons sont déjà installés dans le van au vide teinté où ils sont au moins protégés des regards des badauds Curieuse Claire et moi continuent pourtant à écouter cette discussion pour le moins surprenante J'ai bien vu toutes les photos où tu es très proche de Sora à la soirée Tu as même copié son déguisement Et que je me déguise en Batman parce que Sora est en super-héroïne Oh non, ça me tue des gens comme ça ! Elle est trop pure pour toi, alors laisse-la tranquille, tu n'as pas intérêt à poser tes pattes sur elle Ok, c'est un... C'est comme il avait dit Colin, c'est les... C'est les mecs fous, là, des fans de Sora Elle t'appartient sûrement pas, que toi t'étais groupie Elle t'appartient sûrement pas non plus J'ai appassé une main derrière ces meches noires J'hallucine, là J'ai pas du tout saisi, je crois Non, enfin si, j'ai compris Moi aussi j'ai l'impression d'halluciner Tu es un fan de Sora, si je comprends bien Et tu essaies de me dire qu'elle est... Qu'elle est chasse gardée, c'est ça ? Sora est juste une amie Alors je ne sais pas pourquoi tu t'excites comme ça Je t'avertis, c'est tout ? Un bon entendeur Mais mec, Sora elle n'en a rien à faire de toi Mais c'est... A la fin de sa phrase, sous nos regards abasourdis L'homme tourne des talons et s'éloigne sur le trottoir C'est possible ! C'est toi qui as menacé mon chien Il ne se retourne pas, il se contente de hausser les épaules J'ai explosé la gueule Alors que le main de Van Cali se fait un pas en avant pour s'apprêter à recourir à la poursuite de cet âme outrange Ma nature van le retient pour Laura Jonah, s'il te plaît Quoi ? Si c'est lui qui a menacé de faire du mal à Bayeul ? Je ne sais pas ce que... Je ne vais pas les laisser s'en tirer à si bon compte Ouais, j'ai bugué, c'est faux Le village très en colère, j'y attire sur son compte pour son coude Ohlala, pour essayer de le racheter de l'étreinte de son manager Oh, je ne vais pas y arriver De son manager On se donne un spectacle là Depuis l'intérieur du van, Colin ça passe d'autant plus qu'il est déjà sur le nerf J'ai bien peur que ça me dise par exploser Euh... Bah non, si je le calme ça va aller vers J.A. du coup Et puis euh... Je me dis peut-être que je pourrais calmer mais non en fait Parce qu'au final je n'ai passé aucun moment avec lui Parce que euh... Parce que moi j'ai loupé le moment où j'étais à l'appart Du coup, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs j'ai dû dire un truc nul Et euh... du coup j'ai pas eu le moment avec lui à la soirée parce que j'étais avec Agnel Du coup je préfère pas m'en mêler Je n'ai pas envie que ça me retourne dessus par la suite Ce sont après tout pas mes oignons Et puis à la place de J.A. je n'aurais pas aimé non plus On va quand même pas le laisser s'en tirer comme ça Et s'il arrive euh... Et s'il arrive quelque chose à Bayol après vous me direz quoi ? Oh c'est triste ? Il n'arrivera rien à Bayol, elle est en sécurité chez sa gardienne Ouais comme nos affaires sont sans être en sécurité dans notre appart c'est ça Je vais faire renforcer la sécurité aux deux endroits Vous avez intérêt car sachez que si ma chaîne disparaît je vous ne pardonnerai jamais J.A. tire sur son bras avec centaine... Avec une certaine violence et Madjurban le laisse aller Sans un mot de plus Madjurban se tourne vers... Le man vocaliste se tourne vers le van Oulà Et il grimpe, le visage fermé Lorsque les garçons sont repartis à l'agence ma cousine et moi avons bien dû prendre le chemin du campus En effet, nous ne pouvons pas tout le temps rester avec Sœur Star puisque notre job est d'être étudiante Nous devons donc assister à nos cours afin de ne pas rater notre année C'est quand même le but premier de notre venue à Séoul Sur le banc de la salle des cours, Claire est abattue et moi je suis un peu désemparée Je n'ai pas l'habitude de voir ma cousine dans un tel état Je me sens en colère contre la personne responsable Je parie qu'ils vont le retrouver ou probablement la coupable très vite La police est sur le coup après tout Claire se tourne vers moi un regard sceptique Le problème c'est que... C'est que si la personne c'est que Colin est malade Ca veut dire que l'information risque potentiellement de circuler Ca serait une catastrophe pour lui, ça risquerait de mettre en péril sa carrière Claire serre les ponts sur la table Si je retrouve la petite enflure qui a fait ça, je me servirai de sa tête comme un ballon de foot Pas sûr qu'aller en prison régler le problème de fond Non mais ça me fera du bien au nerf C'est un risque si la fan avait mis un micro quand on a parlé toutes les deux, non ? Ou tu crois qu'il y avait des choses compromettantes dans la chambre de Colin ? Il n'a rien dit à ce propos pourtant Je soupire Espérons que l'expert de manager ban nous dise rapidement qu'il n'y ait pas de caméra ni rien Ca me bottera un poids au coeur, je te l'avoue Je tapote la table devant moi des doigts avant de me tourner à nouveau vers ma cousine Tu crois qu'il y a déjà des trucs qui circulent sur le net ? Ca dépend, soit la femme va garder ça jalousement pour elle Soit elle va s'en vanter auprès de ses copines et partager ce qu'elle sait avec elle Ce téléphone nous dit que la réception d'un message est clair, ça n'en parle religieusement C'est Chai Won Qu'est-ce qu'elle veut ? En soi, rien du tout Elle nous dit juste qu'elle va venir à Séoul depuis Busan Dans le premier kitx qu'elle pourra rattraper Mais pourquoi ça la prend comme ça ? Elle demande aussi à nous voir pour nous parler de ce qui s'est passé avec Colin C'est suspect, tu crois ? Cela dit, ça pourrait être pas mal de lui en parler Vu sa place dans le fandom et surtout dans celui de ton frère Si elle sait quoi que ce soit, on essaiera de lui faire cracher le morceau Je trouve ça extrêmement bizarre qu'elle soit déjà au courant Si c'est elle qui a fait le coup, ça me sera pas mal de la voir sous la main aussi Pourquoi elle nous dirait qu'elle vient de Busan si elle est coupable ? Pour noyer le poisson, ça la dédouane en lui donnant un alibi Bon, de toute façon, je vais lui dire oui, on n'est plus à ça près Je veux tout faire pour retrouver la personne qui se cache derrière ce bordel Pour tout saccager comme ça sans remords, il faut vraiment être taré Comme on dit, tous les fous ne sont pas enfermés Ça m'a pas fait du bien la santé de Colin Espérons qu'il renforce vraiment la sécurité Manage Urban a dit à Jia que oui Mais je ne sais pas s'ils peuvent mettre un vigile 24h sur 24 devant la porte de l'appart Ils ont manucuré de Clairgrat à présent le bureau avec l'université Et nous, est-ce qu'on peut faire quelque chose pour les aider ? Hélas, j'ai l'impression qu'on ne peut qu'attendre et tu sais très bien que c'est pas mon genre Je suis dans l'action moi Et c'est pour ça que la piste de Chaiowon me séduit Nous nous sommes de nouveau interrompures par le téléphone nucléaire Quand on parle du loup, c'est à nouveau elle Elle nous dit qu'elle sera à Seoul vers midi et nous demande si on peut la retrouver vers midi 30 Elle m'envoie une adresse, du coup un café Plus... Plus qu'à dire 8 Ah, plus qu'à dire 8 Claire tapote une fois de plus furieusement l'écran de son téléphone Voilà, c'est réglé à l'intérêt à nous donner des bonnes infos Ma cousine se laisse ensuite tomber sur la table à jouer sur son coude de... ...gripplier Je vais avoir un mal fou à me concentrer sur mes cours aujourd'hui Ne t'inquiète pas, tu peux compter sur moi pour te faire un résumé Merci Voilà, décidément on dirait presque que le sort s'acharne J'ai envie de dire que c'est la rançon de la gloire des idoles, mais bon De là à se faire condrioler et voler des trucs hyper personnels comme des pyjamas J'avoue Ca me dépasse Je vais transformer en criminelle parce qu'on est fan A mon avis, c'est qu'elle n'avait pas du tout... Qu'elle n'était pas tout à fait net à la base Comme tu l'as très bien dit aux garçons, il me semble qu'une femme Qui veut leur bien ne ferait pas ça L'arrivée de notre professeur interrompt Claire dans ses réflexions Je fais de mon mieux pour me concentrer sur ce qu'elle raconte Je dois cependant bien avouer que j'ai également du mal A la fin des deux heures, Claire m'attrape le bras alors que je range mes affaires Et Chaiwon, on doit foncer direct au café pour retrouver Chaiwon Je me dépêche, voilà, je te suis En réalité, je lui prends le bras pour l'aider à marcher plus vite vers la sortie du confus Chaiwon est déjà là, je la vois Euh... Prouvez-moi de ne pas l'agresser direct Je vais faire mon mieux mais je ne veux rien Il s'agit du bien-être de Yoyo On n'a qu'à faire le truc bon flic et le mauvais flic Bien évidemment, je suis le mauvais flic J'arrive quand même à rire malgré le sérieux de la situation L'important c'est qu'on évite de faire une scène surtout Pour peu qu'on soit suivi par des journalistes sans qu'on les remarquer Il ne faudrait pas rajouter ça, en plus c'est risqué par association D'écorner la réputation sur ça auprès des comètes Tu as raison ma faille chérie Heureusement que tu es là pour me rappeler à plus de mesures parfois Je vais essayer de me contenir Le frère se dirige en boitillon vers Chaiwon et s'installe sur la chaise en face d'elle Je prends place près de ma cousine Chaiwon qui porte à nouveau un survêtement de comètes Nous regarde chacune à notre tour et sourit un peu tristement Bonjour à toutes les deux Elle s'est préalise ensuite sur ma cousine en particulier Ça va ta jambe ? Tu boites ? Non ? Rien de l'aggrave, rien ne m'empêcherait de foncer comme il fallait Face à la vivacité et la détermination des propos de Claire, Chaiwon sourit Mais son expression triste reprend vite sa place Désolé qu'on se retrouve pour des circonstances pas très joyeuses Ah, j'arrive plus à parler Je préférais qu'on partage de nouveau un cancer ensemble Oui, ok, mais si je suis là, c'est plutôt pour parler de ce qui arrive à mon frère Qu'est-ce que tu sais exactement ? Et comment tu le sais surtout ? Parce que tu as été au courant sacrément vite ? J'ai vu passer des trucs dans un groupe Un groupe de quoi ? Chaiwon va s'aller vers les deux vers son café Un groupe de saseng de Colin Mais avant que vous vous faisiez l'idée, je tiens préciser que je ne suis pas une saseng Si je suis dans ce groupe, c'est avant pour les surveiller Je vais voir, je vais voir ce qu'elle dit, si elle dit quelque chose, je ne la crois pas C'est quand même une extrude très confortable Elle pourrait bientôt être de masquer que c'est elle aussi, si elle est aussi une saseng Pour se faire mieux voir que les autres Et puis l'histoire me semble étrange car je crois avoir lu sur le net que les saseng ne partagèrent pas les infos comme ça Je me mordis la lèvre et tout un coup une idée pour vérifier qu'elle n'était pas bien à Séoul ce matin Excuse-moi de te demander ça et j'espère que tu ne nous en seras pas offensé Mais est-ce que tu pourrais nous montrer ton idée de train ? Ah, très bonne idée Saïwa ! Je comprends, pas de soucis Saïwan sort son smartphone de son sac et clique sur son billet électronique de KTX Claire et moi examinons l'image avec attention mais nous voyons bien de suspect Et leur est bien celle qu'elle nous a dit, c'est qu'il l'a amené dans la capitale seulement pour notre petit rendez-vous Claire lui rende son portable Ok merci Et maintenant, dis-nous ce que tu sais s'il te plaît Tu connais la personne responsable ? Non, pas pour le moment Et pour le reste, comme je disais, j'ai vu passer les trucs sur l'un des groupes que je suis Apparemment une fille s'éventait de sa réussite dans un autre groupe et ça a rapidement fait le tour de sa saigne jalouse D'après ce que j'ai bien compris D'après ce que j'ai compris aussi, c'était un coup prévu de longue date et bien organisé En clair, la personne savait parfaitement ce qu'elle faisait Il faut un sacré aplomb quand même Quand on a 100 francs pareils, il faut consulter, il faut postuler à la CIA ou au FBI D'après ce que j'ai compris, elle était 3 2 dans l'appartement et une affaire alléguée cachée en bas de l'immeuble Les sa saigne ne sont la plupart du temps pas partageuses Mais elles arrivent qu'elles s'allient pour bénéfices communs Du crime organisé et donc de mieux Elle cherchait un truc précis ou pas ? Chaiwon secoue la tête, les deux mains autour de son gobelet et de café Non, je pense pas Elle voulait juste récupérer quelque chose qui appartenait à Colin, de préférence beaucoup utilisé par lui Une sorte de trésor en gros Chaiwon s'arrête et plante un regard triste sur Claire Est-ce qu'elles ont pris beaucoup de choses importantes pour Colin ? Je ne sais pas encore, les garçons sont en train de faire l'inventaire J'espère qu'elles n'ont rien de volé d'important, je suis tellement inquiète pour ton frère Je ne veux pas qu'il soit triste Cette fois, elle me paraît particulièrement sincère et je la crois de moins en moins coupable Sauf si elle est très bonne comédienne Tu n'as pas vu des photos de ce qui lui a été volé ? Chaiwon secoue la tête Non, sur ce plan-là, elles n'ont pas donné d'infos C'est leur trésor de guerre, elles veulent le garder pour elles Tu crois que tu pourrais essayer de les récupérer ou pas ? Des objets, je veux dire Comme tu avais fait avec le collier de Ginny Le collier, ce n'était pas moi, mais une million Elle est dans un groupe d'assassins de Ginny Elle, par contre, ne m'étonne pas qu'elle en soit une aussi Aussi pour le surveiller ? Je suppose, oui ? Ah, elle ne sait même pas non plus Mais en tout cas, quand je lui en ai parlé, c'est elle qui allait directement à la source pour lui récupérer Elle ne m'a jamais dit explicitiquement comme elle l'avait fait Juste qu'elle l'avait fait Je me fie de Millon pour ma part Franchement, non, elle ne l'aime pas Quand je l'ai croisé à l'agence, elle n'avait pas l'air contente de me voir, vraiment pas du tout Elle a toujours l'air Elle a toujours l'air de vouloir être spéciale aussi Et elle me fait l'effet parfois D'un chien de garde qui veut défendre sa propriété privée quand elle dévoque Agnel Le monde de Satsang est vraiment impitoyable, dis donc Je ne sais pas comment Claire arrive à avoir un peu du monde dans une situation pareille D'accord, mais pour Colin on fait quoi ? Parce que là, j'imagine qu'on ne pourra pas envoyer la chambillon Peut-être en le rachetant, mais pas sûr qu'elle les lâche On ne va quand même pas payer des malades pour récupérer les affaires qui appartiennent à Colin Tu pourrais nous montrer ses messages et nous laisser les copier ? Ça fera des trucs à montrer à la police au besoin Mais la plupart de ses filles dans le groupe n'ont rien fait dans ce cas précis C'est vrai qu'elles sont parfois bizarres et accords, mais je ne voudrais pas qu'elles aient des soucis Oui, peut-être, mais en attendant ça concerne Colin Et mon frère est plus important que l'état des âmes de ses filles Dont tu as dit, en plus qu'elle les était des Satsang Si elles ont fait ça une fois, elles risquent de recommencer Et pour rappel, les autres sont entrés en une parafraction dans un domicile privé De toute façon, on ne compte pas les faire arrêter Montre-nous juste ce qui concerne l'affaire en soi, on s'en fiche des autres Chaewon finit par s'aider et nous divulguait les messages qu'elle avait ce matin Tu peux me faire une carte sur d'écran et me les envoyer ? Bien sûr, pas de soucis J'envoie un petit regard à ma cousine, puis j'attaque le sujet qui nous tient plus à cœur sur les deux Dis-moi, à part ces histoires d'objet, tu n'as rien vu passer d'autre sur Colin aujourd'hui ? Sans sa réponse, les points séries et de stress Non, rien du tout, je devrais Non, pas spécialement Je vais rester un peu sourcé, si vous avez besoin de moi, n'hésitez pas Tu n'auras pas de soucis avec ton boulot ? Non, ça devrait aller et puis Colin est plus important Euh... Bah oui mais non Ok Je vais continuer à surveiller les groupes de Satsang et je vous contacte dès que j'ai de nouvelles infos Merci beaucoup et merci de t'être déplacé jusqu'ici C'est normal, je voulais aussi vous prouver ma bonne foi Et je ferai n'importe quoi pour aider Colin à un vrai comète C'est très gentil à elle Non, c'est très gentil quand même, mais je ne la crois pas à 100% On va devoir te laisser car on a encore un cours cet après-midi à la fac Ça marche, j'espère que tout vite va s'arranger tout vite Tu diras à Colin bonne chance de ma part pour ce soir ? Si j'y pense, oui Merci beaucoup et comptez sur moi pour ouvrir l'oeil et le bon Elle sourit avec un peu plus d'entrain que tout à l'heure Nous la saluons puis quittons rapidement le café car elle retourne Tu la crois ou pas ? Au moins nous a déjà donné quelques infos On verra ensuite si elle est dans le cou On la coincera en temps voulu La seule consolation La seule consolation c'est qu'aucune info ne semble avoir filtré sur le secret de Colin Ça, c'est vraiment l'angoisse totale Attendre comme ça, ça me rend dingue Et qui sait, ça ne va pas sortir aujourd'hui mais peut-être bien plus tard Bref, comme un couperet prêt à nous tomber dessus à n'importe quel moment Je croise tous mes doigts et tous mes orteils pour qu'il n'y ait pas eu de micro Claire s'arrête un moment à une petite grimace de douleur Tu veux bien m'aider un peu à marcher ? Je t'ai tellement pris c'est de venir que je n'ai pas trop fait attention à ma suivi Bien sûr, tient un putain sur moi Et toujours pas de nouvelles mais des garçons, ça m'angoisse aussi T'imagines qu'il leur faut le temps ? Une fois à la fac, j'enverrai un petit message pour dire à Eugene ce qu'on a découvert J'ai de clair à descendre jusqu'au métro et qui nous amène ensuite vers l'université Je ne suis pas fâchée d'en avoir terminé pour aujourd'hui avec des cours Et moi donc, Yuju a bien reçu mes messages tout à l'heure au fait Plus qu'à voir si ça va leur servir Il y a de nouveau de leur côté non plus ? Non, et avec la soirée de ce soir, ils ne vont pas avoir le temps de trop s'en occuper non plus Ça tombe vraiment mal Ah, attends, il m'envoie un autre message Il a peut-être du nouveau Claire mordit son téléphone et me manque de le faire tomber dans la précipitation Ah non, rien à voir en fait Il se passe quoi ? Pas encore une catastrophe ? Ça dépend comment tu l'interprètes Comment ça ? Aussitôt, j'appréhende le pire Heureusement, je vois les yeux de ma cousine me rire Qui me rire ? Colin nous demande si on veut assister à la cérémonie des rémises des prix de la musique ce soir Voulez-vous accompagner maman et papa au Asami Award ? J'ai eu un instant de bug complet Attends quoi ? Tu plaisantes ou bien ? Non, je suis un peu plus sérieuse et j'ai le message de Yu Yu pour le prouver Mais si tu préfères, on peut faire comme si je n'avais rien dit J'ai envie d'y aller, c'est une occasion réveillée Mais ça vient un peu sans prévenir Ça fait quand même peur En plus, il va sûrement y avoir tout le gratin du show de business et la télévision T'as bien survécu à la soirée d'Halloween, non ? Et si t'avais plu ? Ce serait pareil ici ? Oui mais la soirée d'Halloween, c'était moins convenu Là, c'est un truc, tout ce qui est appel officiel, diffusé partout en Asie Blague à part, si tu ne souhaites vraiment pas venir, tu n'es pas obligé Je ne veux pas que tu t'angoisses à cause de ça ou que tu te forces à faire quelque chose qui te déplaît Moi par contre, j'irais à coup sûr car c'est encore quelque chose de stressant pour mes yeux Je vais l'applaudir sur scène, croiser les doigts et le consoler s'ils le perdent Et applaudir à tout rompre où s'ils gagnent C'est vrai moi aussi Mais par contre, on n'a rien à se mettre Car je ne pense pas qu'on puisse aller là-bas habillés comme des sacs à patates Tu dirais quoi d'une virée shopping là tout de suite ? Oh yes, on va pouvoir choisir sa famille du coup On n'en a jamais fait jusqu'à présent, c'est l'occasion parfaite Mais avant, il faut te décider, je dis quoi Yoyo ? Dis-lui que je viens ! Ah, bonne nouvelle, je serais contente de vivre ça avec toi ma petite Saïwa En plus, c'est une sortie dans la famille comme ça Car mes parents seront là, on ne sera pas livrés à nous-mêmes Et pour les habits, ne t'inquiète pas, on a juste que ce soir pour retrouver Profitons de cette soirée pour s'amuser et leur applaudir les garçons comme il se doit Avec ce qui nous tombe dessus depuis quelques jours, ça nous fera du bien au moral En plus, ils vont sûrement gagner C'est indéfinitivement un bon audit de 24th June ? Non, mais je pense que sur ça, t'as plus de succès que ces derniers mois Reste quand même la question de la tenue Allons de se pas faire les magasins La thérapie par la chasse n'est pas mal non plus Sauf pour le porte-monnaie Claire sourit un peu et le regard triste qu'elle affiche depuis ce matin s'apaise Moi qui adore le shopping Moi non, c'est pas que j'adore, c'est pas que je déteste mais Ça en fait très peu quand même Je ne veux pas dire que ça m'ennuie d'aller faire les beaux magasins Ça a manqué un autre programme séoulien, d'autant qu'il paraît qu'ici, il y a de quoi faire Je confirme Marchons vers la sainte du campus à la lue réduite de Claire lorsque quelqu'un nous interpelle par derrière Salut les filles ! Oh bonjour Vivi, comment ça va ? Pas fâchée que la journée de cours soit finie Tu as encore de l'énergie ou pas ? Avec Saïwan on partait faire les magasins N'en dites pas plus, je vous suis, j'ai très envie de le faire depuis que je suis là C'était la même chose pour moi Mais là encore, je n'ai jamais osé avec moi encore rien existant C'est la bonne occasion alors ? Sylvia roche la tête en souriant et se joint à nous Claire, ça va ton pied au fait ? Oui, oui, ce n'est pas encore trop la joie mais c'est clairement mieux qu'avant Bon, parlons peu, parlons bien, il nous faut de belles robes pour ce soir Vous faites quelque chose de spécial ? On va à une soirée avec mon frère et ses amis et ses tenues de soirées exigées Je suis certaine qu'on va trouver tout ce qu'il vous faut On croise les doigts même si je ne m'inquiète pas trop A Séoul on ne peut pas dire que ce sont les magasins de vêtements qui manquent Chantement ce serait de coup de grâce qu'on revienne de Bredouille et qu'on doit passer notre tour Oh, qu'est-ce qu'il se passe ? Vous avez des problèmes ? Claire a juste une certaine sur son crâne Non, enfin, pas directement mais mon frère par contre Pour le moment rien de grave mais ça pourrait potentiellement le devenir Je suis navrée notamment ça D'ailleurs en parlant de Colin, il faudrait mieux ouvrir l'œil Ça fait un peu peur ça, vous êtes des agents de KGB ou quoi ? Mon frère c'est un moment du gouvernement russe en mission diplomatique Claire ne peut pas s'emprécher de guerre Tu me dis ça car on m'a demandé si j'étais russe l'autre soir ? Mais rassure-toi, on n'a aucun rien de service d'espionnage de la mère patrie Ma cousine part y réfléchir pendant un instant Dis-moi Sylvia, tu t'y connais en K-pop ? Absolument, je n'en écoute pas du tout pourquoi ? Tu t'expliqueras tout ça une fois quand on sera agréable dans un magasin Euh, tu sais où on va au moins ? Oui, oui, on n'est plus très loin Pendant que notre amie Jetanina a son téléphone portable, j'en profite pour être affectaire par le poignet Tu es sûre par Colin ? Ma cousine me répond elle aussi en français Elle n'y connaît rien du tout comme elle nous l'a dit Pour elle ça n'offre aucune différence Et puis on n'aura plus besoin de toujours faire des mystères Dès qu'il s'agit des garçons Claire ouvre ensuite en anglais Ah voilà, on est arrivés, rentrons ? Elle pousse la porte d'un joli petit magasin et pénètre la première A peine avons-nous posé un pied à l'intérieur que les vendeuses nous accueillent aussitôt avec un grand sourire L'une d'elle s'approche de nous et il y a un très bref moment d'hésitation en voyant que nous sommes étrangères Elle retrouve très vite son air aimable Elle te demande ensuite si nous avons besoin d'aide dans un anglais un peu approximatif Je lui réponds en coréen en souriant moi aussi Je vous remercie, pouvez-vous nous indiquer les robes de soirée ? La jeune femme m'ouvre de grands yeux avant de me féliciter de parler aussi bien sa langue Je me sens fière du compliment Allez ma petite Saïwa, bougeons-nous, les belles robes nous attendent Oui, oui, ça va ! Je m'approche du rayon indiqué par la vendeuse et envoie un effet des yeux brillants dans ma source Tout est super beau, vous allez forcément trouver votre bonheur Tu fais quelle taille déjà Saïwa ? Le problème c'est que ça dépend Euh... Là je vais mettre L dans le doute L Parce qu'ici c'est un peu différent Et il faut faire attention à ne pas se faire avoir C'est trop mignon qui nous demande notre taille quand même Par exemple, un S en France ça correspond grosso modo à un L en Corée du Sud Même si techniquement, les tailles ne sont pas expérimentées par des lettres Mais des centimètres et des millilitres, voire des pouces Quoi qu'il arrive, il faut faire gaffe à bien savoir faire la conversion Détant de ne pas se retrouver avec un truc trop petit Ceci dit, souvent Ce sont des tailles uniques adaptés à la morphologie coréenne Plus menus qu'en Europe Ah, qu'en France j'allais dire C'est comme des chaussures pour les femmes Au-delà de 39, tu peux oublier Ah un peu chaud, bah heureusement je suis à la limite Moi en gardant sa tête, on retrouve une très belle robe pour ce soir Motivé par l'enjeu, je m'approche des rayons pour sélectionner quelques robes Au fait, ça y va, petit rapère ilutile Il vaut mieux éviter de choisir des robes avec un trop grand décolleté C'est pas très bien vu ici, idem pour les bretelles trop fines M'en douter un peu mais... Mais bon D'accord, merci pour la précision Je passe beaucoup de temps à inspecter toutes les tenues dans les rayons Après tout, j'ai très envie d'être à mon avantage pour la soirée Hehehe Et puis je suis dans mon élément et si je m'éclate à comparer les différentes tenues, les couleurs et matières Il y a des robes pour tous les goûts Claire a raison Elles sont rarement décolletées comme on peut en voir en Europe J'en choisis 4, je les trouve ravissantes Mais alors que je m'apprête à en prendre une cinquième La vente s'oriente me dit que le plus naturellement du monde que je ne pourrais pas rentrer dedans Je préfère qu'elle me dise avant qu'elle l'achète De toute façon Claire nous a déjà dit de ne pas prendre pour soi les remarques C'est juste que du coup vu qu'on est européenne on n'est pas dans les standards coréens C'est un beau côté de la Corée du Sud Au moins on sait ce que les personnes en face pensent de notre physique Je remercie donc avec chaleur et un grand sourire pour avoir évité une déception Waouh elles sont toutes canon ces robes Saïwa Tu vas être une vraie princesse d'élan et faire tourner les têtes En fait je ne vois pas dans la cabine des sillages ici comment tu vas faire pour choisir C'est normal la plupart du temps on ne peut pas essayer les vêtements dans les magasins On les essaye chez soi et on les ramène au besoin si jamais ils ne vont pas C'est pas très pratique vous n'aurez pas le temps de revenir avant la soirée en plus non Donc choisis bien Saïwa Ça ne met pas du tout la pression Moi j'ai déjà la mienne Elle brandit une robe bleue marine pleine de volants qui lui ira certainement très bien En plus j'ai déjà un serre-tête en velours de la même couleur donc ça tombe bien Révisant cette couleur faire ressortir tes cheveux blancs j'approuve J'acquise également avant de revenir à mes moutons ou plutôt à mes tissus Laquelle vous trouvez la plus jolie ? Oh j'aime beaucoup Celle-ci est très élégante, légère et épurée, très princesse, voire fée avec un petit air de robe de mariée Oh j'adore Révis ! Ceci j'aime bien la couleur et les petites broderies transparentes puis le voyage C'est un côté sage et sexy Ou celle-ci très chic à la rose noire, ça j'aime pas trop celle-là Ça je les recouvre entre avec deux longues manches mais très courtes sur les cuisses à la coréenne Oh j'aime trop la bleue ! Oh je sais pas, j'hésite dans la rouge et la bleue ! Ou pour terminer celle-ci avec un joli nœud, un petit air d'impératrice ou comme une petite reine à volant à l'arrière J'aime beaucoup la première avec le blanc et le volume du tissu dans le bas Ça contraste bien avec le haut plus sabre et les petites bretelles toutes simples Elles sont toutes très jolies mais j'ai une préférence pour la bleue marine Si j'ai le couteau sur la gorge C'est vrai qu'en plus on serait assortis avec l'air si je mets la bleue Ça te surprendra sans doute guère au vu de la tenue que j'ai sélectionnée pour moi Soit c'est celle qui te plaît à toi, Saïwa c'est plus important Il faut que tu te sens à l'aise dedans et que tu te sens belle aussi La rouge j'aime beaucoup taper dans l'oeil, je vais mettre la rouge C'est ravisant dedans Saïwa Je mettrai la bleue dans ma partie génie de mon côté, vous inquiétez pas J'approuve Mais au fait vous n'avez toujours pas dit clairement pourquoi vous vous prenez de surprise au son par rapport à ton frère Claire Ma cousine s'assure que les vendeuses ne sont pas près de nous et se plonge vers Sylvia Je ne vais pas tourner autour du pot cette fois En fait mon frère fait partie d'un groupe de K-pop Ah ? Le visage de Sylvia reste totalement impassible C'est leader de Sir Star, tu en as déjà entendu parler ? Cette fois notre amie semble plutôt embêtée lorsqu'elle secoue la tête en somme de négation N'est pas grave en soi, il faut être fan de K-pop pour ça Mais donc voilà, ce groupe est quand même assez connu et c'est pour ça que j'évite d'en parler tout de suite avec les gens Je tiens quand même à préciser que je n'ai pas mon signe non plus, Colin fait bien un doctorat en marketing à côté Je comprends, ne t'inquiète pas, je ne dirai rien du tout Merci parce que la célébrité de Colin a aussi un impact sur nous On avait peur tout à l'heure que des journalistes nous suivent par exemple Et c'est pas impossible que la personne que tu avais cru être un ou trop cette dernière fois on était un Sylvia passe son pouce et son index sur ses lèvres comme pour les fermer Je le garderai bien en secret Un jour tu pourras peut-être nous accompagner lors de l'enconcert si tu veux Histoire que tu découvres Pourquoi pas mais ce n'est pas du tout mon style de musique Et donc ce soir on va à une cérémonie de remise des prix dans l'industrie de la musique Sylvia ouvre de grands yeux Je comprends mieux pourquoi vous devriez tirer à quatre épingles Et pourquoi on est aussi stressé, enfin moi surtout Mais ta robe est très belle, tu seras très solide dans Saïwan Tu veux lui faire un kala aussi Non mais je veux faire un kala à presque tous les personnages de ce jeu mais faut pas le dire Ne t'inquiète pas, tu viens me faire un petit V de la victoire et je le souris A croquer, elle fera son... sans doute en ait quelques têtes Je sais très bien qui tu vises en disant ça Au commentaire de ma cousine, je baisse la tête pour ne pas montrer mon emparah Je finis par m'approcher de la caisse pour payer mon achat le cintre au bras Une fois tout acheté, les vendeuses nous saluent avec profusion et nous remercient d'être venus Je récupère ma précieuse robe soigneusement emballée dans un gris sac L'expression « le client est roi » n'aurait jamais été aussi vraie aujourd'hui Et oui, c'est comme ça, donc tous les magasins ont presque en Corée du Sud Le retour en France risque d'être rude Car c'est moins d'être comme ça à Paris par exemple Nous quittons le magasin pour nous retrouver sur la rue Oula, ça y va, on va devoir partir directement chez mes parents si on ne veut pas être en retard Désolée Sylvia, tu vas devoir rentrer toute seule Oh non non, c'est pas grave, ça me fait plaisir de passer cette fin après midi avec vous Profitez bien de votre soirée et j'espère que vous montrerez des photos Ça marche, à plus tard Notre amie nous salue et puis elle repart en sens inverse Ne va pas trop vite Claire, n'oublie pas ta cheville Faut pas qu'on soit en retard, on va prendre un taxi tant pis pour nos finances Ma cousine ne chôme pas et arrête le premier taxi qu'elle voit Heureusement que nous ayons l'air d'étrangères et ne sommes pas dérangés du conducteur et le véhicule s'arrête devant nous Claire me prend le bras pour m'entraîner à l'intérieur au pub Ouh ! Ma tante nous accueille déjà vêtues de sa tenue pour la soirée Elle me fait la bise d'un geste que j'ai presque déjà oublié en quelques mois Alors vous êtes pour le grand soir les filles ? J'ai hâte de voir mon yu refler toutes les récompenses Je suis stressée Heureusement que vous êtes là tonton et toi Ça me rassurera Et moi je pue Rires Pardon J'ai héré à l'air faussement indigné de ma cousine Toi aussi bien sûr, ma complice de tous les jours Mon oncle fait assentoir son apparition dans le salon dont les murs sont verts comme l'étaient déjà ceux à leur maison de Strasbourg D'accord Ma tante a fait en effet la grande passion du verre, verre comme l'espérance, elle dit-elle souvent C'est d'ailleurs étonnant qu'elle ne soit pas vue de vert aujourd'hui Claire s'avance en boitillant vers son père pour se serrer contre lui Bonsoir ma grande, ta cheville va mieux ? Oui oui, vous êtes beau dans ses habits maman et toi Merci, on ne voudrait pas embarrasser ton frère Si vous allez vous changer nous partirons ensuite Si vous allez vous changer nous partirons ensuite C'est tout de suite bien sérieux à dire sur mon ancienne chambre Je souris à mon oncle et ma tante et je suis claire hors de la pièce Tiens, ce n'est pas vers ici Oh, elle est grave belle son enchaîne Vous avez compris Eh non, j'ai pas eu le droit de... J'ai pas eu le droit de... Ah non, eh non, j'ai eu le droit de choisir la teinte des murs comme Yoyo dans sa chambre Bon, songeons-nous Oui, on discutera de déco des murs plus tard Pour l'instant, c'est notre propre façade qu'il faut s'occuper J'irai récupérer ma robe avant un peu d'inquiétude ne m'attrape J'espère que ça va aller parce que si jamais je ne rentre pas dedans, je pourrai pas aller à la soirée Ça ira, respirez un bon coup Claire toujours est aussi un peu pudique et déjà... Aussi peu pudique et déjà un souverainement, sa robe à la main Mais Claire, c'est moi en fait Elles n'ont plus s'entarder et je lève le pouce Toi, elle te va super bien en tout cas Ah oui, elle est toute mimi Merci, mais ne repousse pas le moment et essaie aussi Je me tourne si tu veux, comme ça tu peux te déshabiller sans craindre Mais on s'en fiche, c'est notre cousine ! Claire s'exécute en faisant attention de ne pas s'abîmer la cheville et je pousse un sourire à sourire décédé Quand il faut, il faut ! Je me déshabille à mon tour et puis enfile ma robe avec un brin d'appréhension J'ai très peur de ne ressembler à rien et j'ai l'impression que je... Je fais tâche à côté des couacs Et que dire des garçons qui seront sûrement allé travailler sur 10 ans ? C'est du fou ! Dans le miroir au pied, je constate avec soulagement que la robe me va parfaitement Claire se tourne alors pour me faire face Tu vois, tu es magnifique ! Il n'y avait pas de raison de s'inquiéter Ça ne me sert pas trop ou ne baille pas trop ? Non, tu es parfaite ! Tu vas faire tourner des têtes ce soir, je te le disais et je te le redis Au maquillage maintenant Non, je ne veux pas Tu... sale... non Pour ne pas que mes parents attendent trop longtemps Nous sortons ensuite de la chambre pour retrouver mon ongle et ma tante Quand nous faisons à nouveau notre entrée dans le salon, Tati pose ses mains par les dos de sa bouche Comme vous êtes belles toutes les deux ! Tu as vu un bin ? Ah non, c'était une... ouais ok C'est le nom de son père, j'avais pas compris C'est quoi ce changement de sujet ? Oui, vous êtes toutes les deux ravissantes Trois grâces au bras, dommage que j'en ai que deux Toutou sourit à de bon coeur à sa petite blague Ça me fait sourire aussi Oh ! J'ai loupé pas mal d'autres trucs hein Tout le monde est prêt ? Dans ce cas allons-y s'entraîner Je vais s'échapper un petit rire, inutile de se demander de qui Claire retient son caractère fonceur Installée près de Claire à l'arrière de la berline de Monsieur Quack, je commence à prendre conscience de l'enjeu Je vais assister à une grande et importante fémorémonie au lieu d'un parterre d'histoire Je m'accroche à la portière de la voiture comme un bien pour manquer dans la réalité Si on ajoute à tout cela tous les évènements de ces derniers jours, je me retrouve face à un cocktail de stress qui me met sur les nerfs à rude épreuve Les activations s'y mêlent aussi, créant une combinaison difficile à supporter pour la petite étudiante que je suis Pitié pour que je ne tombe pas dans les pommes à un moment ou à un autre Saïwa, on est arrivés ! Je n'ai même pas le temps de remarquer que la voiture s'était arrêtée Ma cousine passe un bras par-dessus mes épaules Tout va bien se passer, il respire Et si ça peut te rassurer, moi aussi je suis stressée Inquiète après tout ce qui nous est tombé dessus Mais cette soirée, il faut en profiter On va bien s'amuser, on va jouer les divas Les cerises de ragateau en plein de crème On va voir les garçons gagner plein de récompenses Ce sera super, d'accord ? D'accord, merci Claire Ma cousine me fait un cadin et m'embrasse sur la joue Je suis avec toi quand il arrive Mon coeur se gonfle Les filles, vous sortez, on vous attend Pardon, pardon, on arrive Claire sort la première et me tend la main, je la saisis aussitôt Cette fois-ci, plus moyen de reculer Une heureuse tout sourire nous propose de nous conduire à nos sièges Tonton et Tati mènent la marche Tonton entreprend une grande discussion avec la jeune fille sur les verres à soi Et je n'ai aucune idée de comment il en est venu là Bon à part, tout en le suivant, je ne peux pas m'obliger de jeter des coups d'œil à droite et à gauche Il fait un peu sombre, c'est la scène qui est toute illuminée sous le feu croisé du spot bleu Mais malgré la semi-pénombre, je repère tant de visages connus que j'en ai tourné Tous les chanteurs de K-pop ou de K-pop que je connais sont là, ou presque Il veut des noms J'ai l'impression de marcher dans un filet au milieu d'un essai d'étoiles Quand l'ouvreuse nous a dit que nous avons presque Atteint nos fauteuils pour la soirée, je défaille à moitié Je suis en train de stresser aussi Nous serons en effet au 10ème rang à tout casser Et presque tout, tout à l'avant de la vie Quand est-ce que ça, trop bien Quand je te disais qu'on allait pouvoir faire nos divas Eh, vous aussi Oh ! Quand je pivote, c'est pour me retrouver face aux souris de ski comme à la soirée Halloween Décidément, on n'arrête pas de se croiser aux événements officiels Je vais finir par croire que tu es une célébrité incognito Ça ne risque pas Derrière le danseur se tient un homme accidentel blond et à l'air timide Aaaaah Merci Instagram Du coup, je vais grigoler Sandy, un de mes amis qui vient de Suède Le Suédois en question ne doit pas parler coréen Car il regarde curieusement ceux qui après avoir sans doute entendu son nom On dirait qu'on sera presque voisins mes amis et toi On sera assis juste derrière vous Et Sir Star sera devant vous je crois bien Attends, tu veux dire que je suis à César en devant Tony vs June, un des groupes nominés ce soir ? Eh bien oui, car moi ma place est ici, je suis juste en tombeau C'est disant, le danseur se laisse tomber sur le fauteuil tendu du velours rouge Oppa Entertainment vous a obtenu de bon sens, c'est sûr Je me penche vers ma cousine qui s'est assis à côté de sa mère avec l'air sur la jet de quelqu'un qui peut enfin reposer sa cheville foulée Tu as entendu ça ? Oui, oui, profites-en au maximum Tu imagines, tu es littéralement prise en sang du tout très simple par étonnant Oh non Heureusement qu'elle a parlé en français, sinon j'aurais été foudrayée par la honte à l'idée que celui-ci ait entendu ça Une diversion arrive toutefois très vite pour me sortir de mon embarras lorsque... Encore un peu... Incrédule Ouh, j'ai pas vu Ouh Ah, vous êtes arrivés Mon cousin s'est maraté réaliste derrière les sièges et de la rangée devant nous J'ai bugué encore Claire ouvre aussitôt des yeux émerveillés Mou du you, tu es le plus beau de la terre Je viens de faire la même chose Que l'un se trouve le bout du nez d'un doigt, il a l'air un peu gêné Mais je vois bien que le compliment spontané de Claire lui fait plaisir C'est vrai que Colin est beau Sa chemise blanche avec un col particulier comme une écharpe Qui laisse entrevoir le haut de son torse est original Ce costume le va très bien, il a l'air parfaitement coupé pour lui Et j'imagine qu'il a été fait sur mesure Dans la foulée Tati et tonton félicite aussi Colin A nouveau ils semblent aussi embarrassés par ses éloges très expressives que heureux de les entendre Il sourit en tout cas en grand, ses pommettes se sont un peu rouges Mais je sais qu'il s'agit, s'il s'agit de ma... Je ne sais s'il s'agit de maquillage ou d'excitation On dirait qu'il rayonne un peu sous le... Sous les feux... Comment c'est ça ? Ne recommencez pas avec ce mot, je ne sais toujours pas comment ça se dit Les faisceaux, les faisceaux, les faisceaux Des lampes ont tamisé ses cheveux blonds comme une couronne Ca fait du bien de les voir comme ça Et cela endort un peu certaines craintes Que j'ai nourris à son sujet ces derniers temps Et tu as fait quoi des autres au fait ? J'espère qu'on pourra au moins dire bonjour à une tchad ? Oui, oui, ils seront là un... 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 Colin se penche un peu vers nous et chuchote Pas de micro à signaler Je me sens extrêmement soulagée La salle se remplit très rapidement Comme Colin l'a annoncé, les 4 autres garçons flanqués de Manage Urban arrivent dans la folie J'observe surtout à Niel ! Ses cheveux sont d'un rose fuchsia flash qui attire tous les yeux L'ange de Saurstar s'accoude au dossier de son siège et en diagonale du mien Tout le monde le contemple peut-être mais lui c'est moi qui le choisi de contempler Aaaaaah ! Je vais pleurer Rien que cette pensée fait presque bondir mon coeur lors de ma poitrine sous son regard tranquille et lumineux Rires Tu es magnifique, ça y va ! Tu me l'as déjà dit ! Toi ! Il va avoir un roi et un costume noir d'une élégance parfaite avec une chemise à volant largement ouvert sur son torse Mes yeux ne peuvent s'empêcher de glisser sur sa peau pâle le long de son sternum jusqu'à l'endroit où sa veste n'empêche pas d'aller plus loin Je suis crevé ! Je peux te prendre en photo ? Comme ça je pourrais te voir sans devoir me retourner tout le temps pendant ce... Rires Rires J'ai brûlé, je bafoue une approbation Une seconde plus tard, Agnès se retourne avec ma photo sur la pellicule sans portable Un peu embarrassée, j'écroule un regard vers ma cousine qui rit sous le cap et me prodigne une petite taille sur le bras Par acquis de conscience, je jette un coup d'œil par-dessus mon épaule A côté seul qui discute avec son amie sur les doigts, je vois maintenant Kyung-Wan, Woo-Jae et Yeon assis derrière les couacs Je vais vraiment décéder Claire avait raison, je suis prise en sandwich entre les deux groupes Tout dans leur beau costume Voilà, j'ai pu parler Si je retournais dans le passé pour parler à la moi-fan dans son appart à Paris, je dirais qu'elle n'est pas prête pour ce qu'elle va vivre Ewan me sourit, sa chemise est d'un bleu assorti à ses yeux Salut Oh, tiens, bonsoir Entre les deux, Woo-Jae me fait un petit signe de la main, la manche du kimono de sa veste se déroule jusqu'à ses genoux Bonjour Saïwa Vous performez aussi ce soir ? Oui, avant Surtar même Oh non Oh non C'est triste, arrêtez de faire des histoires tristes comme ça C'est pas si Si je m'abuse, on fait la quatrième performance de la soirée Et vous allez chanter en costume ? Comme Surtar sans doute, non ? Je t'avoue, j'en sais rien Je n'ai en effet pas posé la question à la dossier au groupe avec tout ce qui s'est passé hier et ce matin J'espère que notre prestation te plaira Mais oui ! D'ailleurs, son sourire, le main vocaliste de 21st June a parlé un peu mécaniquement Saïwa Il va râler celui-là L'appel de Jia, je me retourne et il a le côté de son siège et il me regarde Comme le fauteuil à côté de moi est encore vide, je me glisse pour me rapprocher du sien Oui ? J'espère que c'est d'une que tu soutiendras au moment des prix Bah oui ! Mais j'ai le droit d'aimer aussi d'une version ! Ce regard me dépasse pour aller se poser sur... Du coup, je ne sais toujours pas comment ça se prononce Je dirais Aï ! Je ne sais pas Aï ! Aïs ! Aïs ! Ça doit être comme ça On s'est posé sur Eliane Aïs plus loin, plus derrière Il a fallu qu'il se fasse remarquer avec son costume gris alors que tout le monde est au revoir évidemment Mais tu ne m'as pas dit que tu... Que tu sois dans les cartes une super douce Dune et Serser sont posés dans plusieurs catégories Non, sans blague ! Bien, les aimer ne m'empêche pas de vous aimer vous Voilà, ça se dit ! J'ai eu Eliane Oui bien sûr, ça m'égale, amie qui tu veux Mais ce n'était pas ma question Tu nous encourageras ? Evidemment ! Jia a l'air satisfait de ma réponse Il est bête ! Mais il est bête ! Bien sûr que je vous soutiendrai ! Vous êtes mes... Vous êtes mes... Mes petits... Mes petites étoiles Mes petites étoiles C'est pas pour vous... C'est pas pour rire que j'ai acheté un sac de vous ! C'est le pire que c'est vrai ! Tant mieux parce que je pense que c'est important pour nous Manage Urban ! Le manager de Star Star apparaît en effet alors qu'il ne reste guère de sièges libres dans la salle Une souris puisse assis à côté de Jia Tandis que je me redéplace vers mon propre fauteuil Comme il est classe dans ce costume que tu ne trouves pas ! Il est guère différente d'habitude dont je vois souvent porter des costumes ! Oui c'est bien ce que je dis ! Il est toujours si classe ! J'ai ri à l'exclamation passionnée de ma cousine ! Une lumière change soudain dans la salle et une musique retentit de haut-parleur aux quatre coins Ça commence... ça me fait quelque chose d'être ici D'assister à cette cérémonie importante et grandiose Un mouvement à ma droite attire cependant mon attention lorsque le présentateur commence à saluer l'auditoire Un homme grand et distingué en costume bleu prend place à côté de moi Sora dans une robe de la même couleur s'installe auprès de lui Mais très vite tout mon esprit est happé par ce qu'est-ce qui se passe sur la scène C'est tellement irréel ! Pendant plusieurs années j'ai regardé cet événement en streaming sur le net Aujourd'hui je suis là en chair et en os Le présentateur fait des plaisanteries toute la salle ondule de rire Des balles de performances et ouvre un groupe de Giroc que je sais très en vogue Je sais pas Puis quelques reprises sont remis... Quelques prix sont remis... oh la Chaque fois même si j'en connais aucun dénominé j'ai le coeur qui bat plus vite au suspense Lorsque les photos de tous défilent à l'écran celui d'un extrait de clip alors Lorsque la musique change en l'attente du verdict Cela crée une atmosphère particulière où on a envie de retenir son souffle et de créer des encouragements tout à la fois Et quand les gagnants se lèvent parmi les sièges rouges et qu'ils font un discours aux perles d'émotion pour remercier tout le monde Malgré tout même si je ne connais rien d'eux j'ai la gorge qui est ce nom La deuxième performance de la soirée est réalisée par Sora qui s'est éclipsé discrètement de notre âge et puis après il est arrivé et je bug La jeune femme me chante merveilleusement bien avec son timbre coloré riche et chaleureux qui monte crescendo au fil de la chanson Après d'autres prix vient le jour de The Century First de nous déchanter de l'auditoire et de nous Et oh j'en ai marre j'arrive plus Et pour les spectateurs sur le petit écran Il n'y a rien à faire, leurs talons crèvent le plafond Ils ont choisi d'interpréter un mid-tempo, un refrain très musical et à ma grande surprise c'est la première fois que je l'entends C'est sûrement une chanson de leur prochain album en exclu C'est pas mieux une retire de la voix en français à ma cousine qui s'en gère moi Profite, absente chaque nanoseconde Je n'ai pas besoin de me le faire dire deux fois Tandis que Kimwan, Saki, Ayane et Wojahe me cactivent On ne déplace pas la JIA, je sens bien que je reste aussi une semeur envers et contre tout Bah oui, mais... Les chanteuses de 24 Dune hélas terminées, les nominés et les lauréats défilent à nouveau Par tous les applaudissements se succèdent et le glamour et le talent se disputent à la vedette à chaque apparition Bon celui-ci, sa tenue est de très mauvais goût mais faut bien l'avouer, ça fait plus cirque que cérémonie d'award Les petites remarques amusantes et spontanées de Claire qui commentent les vêtements des présentateurs des prix me font rire Mais tout à coup, sur la rangée devant nous, les membres de Sir-Store se lèvent pour quitter la salle J'ai enfin un petit signe encourageant Je regarde surtout Agnès Il me dédie un sourire et lève le pouce à mon attention Je suis sûre qu'il sera merveilleux sur scène mais presque irréel dans ses lumières bleues Je lui souris à mon tour et il plaque une main gauche sur son torse Quand il passe devant elle, le dernier du groupe, Claire retient la main de son frère et qui salue l'homme à côté de moi dans des actes très différents C'est votre tour de performer ? Ouais, j'ai le trac de malade, c'est bon Tu vas casser la barre avec tes meilleurs après tout Youyou président Rires Colin rime où on entend la nervosité dans chaque note A de voir quelle chanson vous allez interpréter C'est une chanson de notre nouvel album, Content for Dune Bonne dieu copteur Tu nous diras ce que tu en penses après ? Conte sur moi ! Allez, file ! Déjà qu'ils me tiennent tire le tir par le poignet pour l'entraîner entre les sièges Je regarde le groupe s'éloigner et le coeur battant et me tourne vers Claire Tu crois que tout est déjà tué pour les votes ? Oui, tous les papiers avec les noms doivent être prêts depuis un certain temps Ce ne sont pas des votes ici, c'est un drustrique et des cides à part pour certains prix On voit que tu suivais ça religieusement depuis la France Et oui, si j'avais pensé un jour que ça me servirait comme ça Non, mon costume bleu assis à ma droite, se tourne légèrement vers moi et me sourit C'est vrai, ils sont séduisants et séduisants Oh putain, je le bug ! Séduisant, raffiné mais aussi très dur à sa puissance Tout chez lui indique un homme de boire Je me sens un peu intimidé par ses yeux structurateurs Excusez-moi, vous êtes la cousine de Colin, n'est-ce pas ? Il m'a demandé des invitations pour vous Oh, euh, oui, c'est bien Oui mais qui aide, vous voulez plutôt dire ça ? Pardonnez-moi, en effet, de manquer aucune violence Il sort une petite carte de sa pochette de son veston Et son énorme montre en or bruit dans la semi-pénomme J'ai bugué en lisant la phrase Je m'appelle Patrick O, 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 Weproot Je suis directeur de l'agence Open Entertainment Le patron de Star Star si vous voulez Je comprends maintenant pourquoi il sera la compagne Pourquoi il est assis ici et pourquoi mon cousin le saluer avec respect ? Il prend sa carte à deux mains et il jette un coup d'œil Bon, j'ai toujours pas d'image là, moi je veux des images UK Les détails indiqués sont bien ceux qu'il m'a dit Il y a aussi le logo de l'agence Puisqu'il a l'avenir des garçons entre ses mains, je dois faire attention à ce que je dis Patrick O se penche légèrement vers moi alors que des applaudissements retentés dans la salle avant une année me gagnant et annoncé Cela vous tenterez-t-il d'avoir vous aussi un contrat dans mon agence ? Nous cherchons justement un joli visage occidental dans notre section mannequinat Ils ont oublié que je disais que je faisais duel ou euh ? J'ai de grands yeux complètement prise de court par cette proposition qui m'ébahi Mais déjà le présentateur annonce la performance de Sursar Gardez ma carte et réfléchissez bien sûr, je ne vous demande pas de réponse aujourd'hui Envoyez-moi un petit email lorsque vous aurez cogité Il me sourit puis son visage est happé par l'obscurité qui tombe sur la salle Dernièrement Par les spots qui se rallument sur la salle quelques secondes plus tard, j'ai ou presque oublié Patrick O Les 5 garçons qui dans leurs beaux costumes noirs se détiennent sur le décor bleu et argent Ils sont recroisées les uns sur les autres aux premières notes, et ils se déplient comme les pétales d'une fleur Je ne vois plus qu'eux alors qu'ils entoment cette chanson que je ne connais pas encore C'est un morceau rythmé, qui fait la part belle au talent de chacun, mais qui comprend beaucoup de parties de rap. Colin est donc comme un poisson dans l'eau lorsqu'il évolue avec aisance et énergie devant le public. Il ne se ménage pas, il est absolument impossible de détecter qu'il n'est pas au mieux de sa forme. On voit qu'il aimait tout son cœur, toute son énergie, toute sa détermination, aussi dans les phrases qu'il aligne à une vitesse surhumaine. Son rap est plein de niaques et d'une certaine forme de rage d'être là. Il est phénoménal mon Youyou, il est sublime. Le chuchotement de ma cousine m'atteint sans que je ne me détache les yeux de Colin justement en train de rapper. Ses cheveux blonds se rejettent en arrière comme son visage levé vers les spots et il a les yeux fermés. Il m'attrait le rythme de ses mots d'un point serré avant de tourner sur lui-même pour reprendre le fil de la chorégraphie. Je crois que je vois exactement ce que Claire veut dire. Oui, ça ressemble à ton dernier de... d'occuper le devant de la scène. Il est aussi gracieux et érel que d'habitude face aux filles qui écrivent son ami fausse à ses pieds. Il donne la main à M.Chan pour une figure tout en chantant. Il comprenne le refrain au cœur et il se sourit et le tableau est superbe. Ouais, je ne vais pas chanter parce que je ne vais pas chanter. Ok, vous, on est d'accord ? Je vous laisse imaginer. Ouais, voilà. Ouais. C'est tellement pas crédible. Dina se glisse ensuite sous l'ordre de bras avec un mouvement de bassin aussi esthétique que subjectif. Il gère en termes quant à lui et la transition. Le main vocaliste a arrêté de danser et marche tout le long du bord du podium royal à 11h de la foule. Il bascule à son tour en la tête en arrière et le micro suit le même chemin et tend à bras à l'horizontale. Sa voix touche le plafond puis peut-être même qu'elle va au-delà. Ils sont magnifiques et en voyant leur performance si passionnée, si technique aussi est fruit de tant de dur labeur. Je me prends à espérer follement qu'il gagne un prix et je croise même mes orteils dans mes chaussures. Comme à la fin de leur concert, la magie prend fin avec la dernière note de la chanson. Peu après, le groupe revient prendre sa place dans la salle. Ils ont l'air contents de leur performance. Alors ? Je suis trop fan. Ils se resseillent prestement sur un ordre de manage urbain car on annonce les nominés pour la meilleure chanson d'année. Surcear en fait partie avec Eshal. Eshal. De même que Sun Tersun pour Backbone. Ok. Je vois devant moi les cinq nugs se rédire. Les épaules se fugeaient de tension lorsque défilent les extraits des clips. Aniel passe un bras autour des épaules de Jeannie, l'autre autour des épaules d'Inthian. Je sais que chacun d'entre eux doit être en train d'espérer de prier et pareil pour son diversion derrière nous. Le nom du gagnant se fracrasse sur l'auditoire. J'entends dans mon dos un cri de bonheur de Saki. Je n'occupe pas de sortir des jeux. Je suis vraiment déçu pour eux qu'ils ont l'air prétrifiés. Après un moment de cataclionique, mon cousin plaques ses deux mains sur son visage sans rien dire. On est encore en nominé plus tard dans la soirée, non ? Aucun de ses amis ne lui répond vraiment. Jeannie se contente de roucher la tête. Claire pose une main sur l'épaule de son frère. Le visage de ma cousine est lui aussi dépité. Je sais ce que c'est pour Colin plus que pour le prix. C'est dur de les voir aussi désampointer. C'est dur de les voir les mains vides alors que je sais combien ils donnent pour être là où ils sont. Je me sens vraiment triste. Et eux le sont sans doute encore cent fois plus que moi. Le reste de la cérémonie se passe dans une ambiance tout à fait différente du début. Les garçons font contre mauvaise fortune de bon cœur. Ils sourient à nouveau et applaudissent. Quand les Tunes Tunes Dume sont revenus à leur récompensatorie, tous sauf Dja leur ont fait un même signe de félicitations. Ça ne m'étonne pas. Mais ils ne parlent plus vraiment entre eux et je n'entends plus mon... Je n'entends plus non plus de Riki revenir du rendez-vous. Oh non ! Hé les gars, fighting ! Non mais c'est quoi ça ? Dur dur. La dure réalité de la compétition dans l'industrie, mademoiselle. Il n'y a qu'un prix et beaucoup de prétendants. Patrico ne paraît pas atterré par la défaite de ces poules-là en moi. Nous, mon codé, je n'écoute pas vraiment ce que se dit sur la scène, mais je regarde les performances qui s'enchaînent d'un oeil distrait. Mon attention reste polarisée sur les nuques jeux devant moi. Juste les épaules qui s'affaissent, encore un peu quand un deuxième prix leur échappe. À nouveau, pour suite, c'est une chose d'une, mais ce n'est pas possible. Et un troisième... Oh, c'est horrible ! Un intercède thaïlandais vis-à-vis de mon superstar dans son pays. C'est chaud, mais qu'est-ce qu'il se passe ? Mais c'est quoi ça ? Oh mon dieu. Son ras se lève quant à elle deux fois. Les garçons se retournent pour le sourire lorsqu'elles ramènent ses trophées à sa place. Je me morde à la lèvre inférieure au mépris du léger rouge que je porte. Je le vois bien qu'ils ne sourient que pour les autres, car eux-mêmes ne sont plus de plus en plus tristes. Non ! Arrêtez ! C'est pas gentil. C'est comme une claque en pleine figure. Comme si tout leur travail s'ilure n'était pas reconnu par l'industrie. La soirée touche à sa fin alors que Minuit approche. Et tout à coup, je ne comprends pas ce qui se déchaîne sur la salle. Clairement, l'as avec brutalité, elle hurle tellement fort droit dans mon oreille que j'ai l'impression de devenir sourde. Meilleur groupe de l'année ! Oh mon dieu ! Tu te rendes compte, ça y est quoi ? Tu te rendes compte ? Le prix est le meilleur groupe pour la fin de la série... Oh quoi ? J'ai pas compris. J'en aurais obligé même pas à quel point c'est cruel tellement je suis heureuse. Les applaudissements autour de nous soulèvent la salle tandis que les garçons se mettent debout. Oh ! Oui ! Je voudrais que les matantes tapent également des mains à tout rouvre. Les garçons rient et se font des accolades. Oui ! Quelle montagne risque d'émotions ! Et tu te rendes compte, je ne crois même pas en dieu. Oui d'accord, c'est bien ! Je comprends très bien ma cousine, maintenant que j'ai accroché les wagons, moi aussi je suis bouleversée. J'avais presque arrêté d'y croire et tout à coup la joie est totale. Mon cœur est tellement gonflé de fierté pour le groupe, tellement rempli de bonheur pour eux également. Ils sont radieux sauf une chan qui font un larme. Oh non ! Oh c'est tot, Jiny a l'entour de son bras ! Oh non ! Oh ! Je vais pleurer aussi ! Ils sont trop beaux, 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 ils sont trop beaux ! Respirons ! Eh, ça va aller ! Je suis tellement content ! Je n'arrive pas à y croire ! Jiny sourit et pose son front sur la tempe de son amie avant de les laisser s'en aller. Euh... Ah bah non, il ne peut pas ! Si, il peut essuyer ses larmes ou pas ? Je reste comme deux ronds de fling, ne sachant pas quoi dire. Ils peuvent pas se moucher un peu vite, mais ça ne veut pas dire forcément qu'il va se moucher. Je reste comme deux ronds en fond, ne sachant pas quoi dire. Vite, vite, il faut aller chercher notre prix ! Ce serait trop bec qu'ils le jettent alors qu'on vient enfin de le gagner. Oui, c'est vrai. J'enra ne le laissera pas faire ça, il est déjà parti. Retrofons vite ! Oh non ! Jinyan lève la main pour frotter son amie, mais il n'en a pas le temps. Agnel lui a déjà attrapé le bras, Colin l'autre, et tous les trois se précipitent à la suite de Jiny et Jya. Euh, je vais voir essayer de les donner un mouchoir. Ok, c'est bon ! Je le fais ! Mais, j'ai pas raté ! Je le savais ! Allez, je le fais ! Ouh ! Vite, euh, ouais, j'ai déjà lu. C'est comme des soleils au milieu de la nuit. C'est Colin qui, en tant que leader, accepte le prix au nom du groupe pour rester autour de lui. Oh ! Je vais fleurir, je le sens ! Non ! Je respire ! Ils sont trop gros ! Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sinon ! C'est beaucoup à toutes les personnes qui ont rendu possible que nous soyons ici aujourd'hui. Notre agence, bien sûr, qui nous a toujours fait confiance, qui nous entoure et qui nous permet de devenir le meilleur de nous-mêmes, mais surtout nos fans, nos comètes, sans rien qui... Sans rire... Euh, sans... Ah, ouh ! Sans qui rien du tout... Sans rire, mais... Nous serait possible. Je pourrais pas être leader d'un groupe. Je sais pas parler. Ça a pris autant à vous qu'à nous. J'ai envie de pleurer. Attends, si je dis que j'ai envie de rire ? Non. C'est décidément trop d'émotions pour mon petit cœur de fan et de proches. C'est autour de J.A. qui a récupéré pour un instant la statuette de la levée très haut. Il y aura encore beaucoup d'autres, ce n'est que le début. Regardez-nous. Oh ! J.A. acclame le groupe et je ne sais pas en reste. Derrière nous, les membres de The 20 Verses June applaudissent également avec Chador, leur concurrent. Lorsque la cérémonie est terminée, et quelques minutes plus tard, nous parvenons jusqu'au Quills, quand sa manette urbaine claire n'hésite pas. Au mépris de sa cheville blessée, ma cousine se jette littéralement au coup de son frère qui tient encore son prix. Oh, on va aller voir. Oh, ils sont trop mignons, je vais pleurer. Oh, Myu, je t'avais bien dit que tu étais le meilleur. Colin Rie. Ouais, maintenant, on peut dire que je le suis avec un peu plus d'objectivité et je ne peux pas parler. Comme en début de soirée, il a l'air pleinement heureux et ses jeux sont colorés. Le bonheur lui va bien. Pour lui, j'imagine que ce n'est pas seulement la victoire du groupe contre les rivaux, ni même une consécration professionnelle. C'est aussi une victoire contre sa condition ou sa maladie n'est pas parvenue à l'empêcher d'être ici aujourd'hui. Il n'est pas la place où il aurait dû être avec Ron. Il est à la place où il voulait être. Mon lieu d'amour, je suis tellement contente pour toi. Claire est toujours vendue au cou de Colin, tandis que quand tonton et tati nous rejoignent. On est très fiers de toi, fiston. Anne-Vine, on dirait que tu parles à ton fils de 12 ans qui ramène un beau bulletin. Donc pourquoi tu cries et hoches la tête ? C'est toujours la même fierté, elle n'a jamais changé. Merci à vous et je t'inclue bien sûr dedans, ça va pour ma hausse soutenue. Bah j'espère ! Sans ça, ça aurait été plus compliqué pour moi d'arriver jusque là et j'en suis bien consciente. Ce jour, tu me laisseras te faire un câlin ? Non parce qu'il ne veut pas là, à chaque fois il est en mode... Vous m'aidez à faire de ma vie un rêve et de mes rêves une réalité. Avant que quiconque ne puisse y répondre, les autres membres de Sœur Star nous rejoignent. Il faut qu'on aille fêter ça les amis. Madjurban nous dit qu'il nous a jetés pour un verre. Profitons-en, doutons qu'on le mérite bien. Pour une fois, je suis d'accord avec toi. Ça tire à belle réelle. On va vous laisser faire la fête entre jeunes. Bonjour, Inchan. Bonjour, madame Quack. Inchan a toujours les yeux un peu rouges. Oh, j'ai envie de lui faire un canon aussi ! Je souhaite une bonne nuit à mon oncle et à ma tante qui s'éclose. Puis, je rejoins Annie et l'œuf. Bien sûr. Encore bravo pour votre prix. Merci, Sayowash, c'est très content. C'est lui qui, à présent, tient le prophète en or dans les mains. Ça m'a fait quelque chose d'être sur scène et de le recevoir. Un peu comme si on m'avait offert un très très gros cactus. Ou bien... J'ai pensé ce qu'il va dire. L'expression de son visage change une fraction de sous-gronde. Il place la statuette contre sa poitrine au niveau du pectoral et on dirait qu'il tend l'oreille. Je ne comprends pas ce qu'il fait. C'est un peu comme quand je t'ai vu tout à l'heure, en fait. Plutôt, au moins. Sans revenir, il passe un tour en vente de mes épaules. Je vais falloir. Ok, je vais falloir. Une fraction de seconde plus tard, c'est moi qui le serre contre son torse. On a un caladien. Beaucoup moins. Quand c'est toi à la place du prix, ça s'envale là-dedans. Tellement... Je suis folle. Tout ça pour un petit dessin, mais... Mais... C'est tellement bien écrit, ce jeu. Tellement fort. Tellement plus. J'ai ressaisi un instant renversé comme de nombreuses fois auparavant par l'imprévisibilité d'Anielle. Puis comme il ne me lâche pas, je réalise de plein fouet que ma patrie n'est pressée contre la sienne. Je t'en sévra mon cœur battant contre le sien. Je me dis qu'au moins avec son bras autour de moi, il me retiendra au moment précis où je défaille. Madjurban, c'est aussi ce moment précis pour arriver. Il m'énerve celui-là, comme à la fin du jogging quand j'ai couru avec Star Star. J'ai fait presque littéralement un bon de côté en me reprenant mes distances. On sait que Madjurban possède une sorte d'horloge qui ne fonctionne pas à la même heure que la mienne. Heureusement toutefois qu'il s'agit de lui et Patrick 1 comme le CEO de l'agence. CEO. CEO. Car je ne sais pas ce que Patrick O aurait pensé de voir ma posture avec un membre de Free Entertainment. Il va falloir qu'il assume. Non. Je soupçonne fort qu'il m'aurait repris sa carte de visite sur le champ. Allez, on fêtait ça, donc. Je connais un Barçalpa à tout près d'ici, où on sera normalement tranquille. Toujours porté par l'euphorie de sa victoire, le groupe acquiesce avec enthousiasme. Ma cousine et moi, nous sommes quant à nous ravis de pouvoir les accompagner une nouvelle fois. Ça dure longtemps, là, non ? Oups, c'est pas grave, on s'en fiche. Il serait trop fort devant l'édifice. Nous, devant la surprise de 20 minutes. On peut rien attendre, quelqu'un. J'étais bien jusque-là, là. Ce n'est pas un taxi car il y en a deux qui passent et elle ne fait pas mine de les arrêter. Qu'est-ce que tu fais, là ? Je voulais féliciter Taeyong. J'étais dans la salle, dans la zone du public. Ouais, mais t'es pas sa pote. Mais je ne pense pas qu'il m'ait vu. Pardon, je devrais pas rire. C'est qui ? Je fais une grimace. Reussement, Myung n'a pas l'impression d'avoir entendu sa question. La fan qui a permis de la réussite de descendre mon collier. Tu l'avais vu hier à l'agence. Ah, mais oui ! J'ai vraiment une mauvaise mémoire pour... Une mémoire des visages et je vois tellement de fans. Oh mon dieu, je sais pas qu'elle n'entend pas ça. Mais je la reconnais maintenant. J'espère qu'elle n'a pas entendu ça non plus. Le visage de la jeune femme est toujours indéchiffrable. Je n'ai aucune idée de ce qu'elle pense. Merci pour tes félicitations et d'avoir attendu tout ce temps pour me les donner. Ça me touche. Tu veux qu'on prenne une photo ensemble ? Myung acquiesce est sorti de son téléphone de son élégant sac à main. Elle le tend à Agniel. Agniel s'approche d'elle au bord du trottoir, saisit le portable de sa main gauche et se place à côté d'elle pour un selfie. Kinchii ! Le cheese ou wistetti coréen. Je m'en doute. Ça va être notre rival quand un jour elle apprend qu'on s'arrête à Agniel. Voilà, je pense qu'elle est très réussie. Merci encore pour tes gentils mots. Il lui rend le Spartan bonne, mais au moment où il le lâche, la main de Myung dérape sur la coque. Parfois, je ne devrais pas rigoler non plus. Le téléphone chute, Agniel tente de l'attraper et Myung fait de même. Ils entrent en cohésion tous les deux. C'est un truc pour me rendre j'accord. Zgébril, Myung tombe sur Agniel qui lui tombe en arrière sur la route. Je pousse un hurlement. Stop, 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 stop. Non. Non, 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 non. Non, non, faites pas ça. Il y a une voiture qui arrive. Je ferme automatiquement les yeux. J'ai carré des yeux volés. Je vois avec... Je vois avec horreur s'écraser... Agniel s'écraser à plat. Tout sur le trottoir ou la route. Ou je ne sais pas très bien. Oh mon dieu, je vais... Manager Banjia et Ginny commencent à courir pendant que Claire... Lâche un chapelet de vos mots. Un atroce brise au fond d'homme de Kikiru attendu dans la vie alors que le mec s'arrête et le mien du mieux qu'il peut. J'ai peur. Je vois Myung à moitié coucher sur la nez et hurler le visage rempli d'épouvantes. Si ça s'arrête au moment où ce n'est pas ce qui s'est passé, je vous jure que je vais te faire. Si je vois bien, il est heureusement tombé sur le trottoir. Je me demande si la voiture n'est pas passée sur son bras. Je me porte ma main à la bouche horrifiée. Ah, j'ai peur. Nono précipitant à nos tours vers le bord de la rue. Automobiliste est sorti de son véhicule, c'est très expériment de sa frayeur, mais il part d'un ton véhément. Myung est en pleurs. La voilà, conneuf. Je t'aime pas. Madame Durban redresse Agnès qui étrangement et Dieu salue et sourit. Arrête ! Son bras prend comme une elve blessée à son côté la main sur le trottoir. Ça va, ça va, je pense pas que ce soit cassé. Je crois que le pneu m'a juste un peu roulé dessus. Mais rien de grave. Mais, mais... Hein ? Jia ? On est à l'hôpital. Eh, vous me mettez trop de trucs. Jia accepte le gobelet que le temps y me tient. Je parle d'un boisse à pas et est tranquille pour finir la soirée. Madame Durban ne répond rien tandis qu'il offre à son tour une... Qu'il m'offre à son tour une boisson. Nous sommes à l'hôpital où Agnès vient de se faire examiner et soigner. C'est ça les images bonus ? Vous foutez de ma gueule ? Mais c'est une arnaque. Agnès. Il avait heureusement raison. Comme son bras était bien plat sur le sol, les saisons ne sont pas cassées. Tant mieux alors. Il n'y a pas non plus de lésions vasculaires et nerveuses du médecin de garde. Il est en kit pour une plaie, un léger décollement cutané et un hématome. Ils ont désinfecté puis fait un pansement et il devrait revenir d'une minute à l'autre. On fêtera notre victoire pour une autre fois car ses émotions m'ont épuisée. Ouais, je crois que j'ai eu la frousse de ma vie là. Je m'étonne. Arrête de... Arrête, Via ! Non, tu n'arranges rien là. Je le voyais déjà, la tête réduite en bouillie. Ne parle pas de malheur. Heureusement, tout finit plus en moins bien. Même si j'ai mal pour Taeyong. Amy Young ! Ouais, je m'en fous d'elle ! Son père a dit qu'il allait lui faire voir un choc pour le poste. Traumatique. Hein, elle a eu quoi elle ? Elle avait l'air de s'en vouloir terriblement. Je pense qu'elle en fera beaucoup de cauchemars. Bah... C'est pas mon problème. Hum. Je repère sans difficulté le petit air sceptique qu'aborde ma cousine. Je n'aurais pas voulu être à la place du contacteur que de la voiture, non plus j'avrais dire. Même si je n'ai pas mon permis, j'imagine sans peine la frousse qu'il a dû avoir. C'est clair, c'est pour ça qu'il était furieux. L'assurance de l'agence va le dédommager pour ça. Et pour Taeyong, il ne faudra pas aussi qu'il puisse voir quelqu'un. Pour lui aussi, c'était un choc. Je ne suis pas choqué, je vais tout à fait bien. C'est sûr. L'intéressé fait sa réimpression dans la pièce de sourire toujours aux lèvres. Il a également réenfilé son costume qu'il avait dû troquer contre une blouse de bloc pour le soin des examens. Ils m'ont mis un pansement pour les brûlures comme celui que j'avais eu quand j'étais pompier. Ce n'est rien de très neuf pour moi en fait. Je suis surtout content que la comète n'ait rien eu. Car elle est aussi tombée, elle aurait pu se faire très mal. Même son téléphone ne s'est pas cassé dans la chute une chance. Ah donc c'est ton bras qui a appris. J'admire qu'elle soit aussi de bonne humeur. Bon, on va pouvoir rentrer à la résidence. Je vérifie au guichet que tout est ok d'un point de vue administratif. Attendez-moi ici à la sortie d'hôpital. Oui, manager, Ben. Je reste avec Agnès. D'ailleurs que tous les autres quittent le box de l'urgence, je n'ai pas envie de m'éloigner de lui. J'ai saisi sa main droite de la mienne qui tremble un peu. Je n'ose pas toucher son bras gauche blessée. J'ai cru que tu allais mourir. Je ne l'aurais jamais surporté. Il en faut plus pour me tuer, tu sais. Quand j'étais pompier, j'ai parfois été dans des incendies vraiment dramatiques et très dangereux. Je m'en suis sortie et je suis toujours là. Et puis... Il baisse ses yeux vers mes doigts mais il est haussien. Je ne voudrais pas te laisser toute seule ici. Je suis allé pleurer. Adieu. Même si tu ne serais pas toute seule mais je ne voudrais pas te laisser quand même. Maquette, j'ai totalement compris ce que tu voulais dire. Il soulève ma main, joue un instant avec. Quelques mèches de cheveux rose vache tombe sur son front, contraste avec sa peau pâle. Je l'observe avec une intention encore plus dense que la d'habitude sur ce beau visage anglais qui doit rester sur terre. Je voudrais y poser les doigts et y poser les lèvres le marqué de l'empreinte de la vie pour qu'il ne soit jamais touché par la mort. Daniel l'a baisé et secronde mon regard. Si tu me regardes comme ça, je vais avoir envie de faire quelque chose. De faire quoi ? Ma voix un peu chevroté. Comme un tueur, je ne sais pas à quoi m'attendre. Il entoure les lèvres et ne me dit rien. C'est bien sûr qu'à mon tueur l'entendre qu'il a envie de nous... Ok, il a... Ok. Non, mais j'ai compris. Il aussi maintenant me regarde intensément dans le silence. Il lâche ma main puis pose l'intex de sa main droite sur la lèvre inférieure. Avec lenteur, il fait ensuite traverser son doigt à l'espace de l'espace qui nous sépare. C'est sur ma propre lèvre qu'il le place à présent. Mon cœur frisonne comme s'il laissait trouver son dommier à nuit. Sans prévenir, Daniel avance tout à coup le visage. Quoi ? Quoi ? Quoi ? Quoi ? C'est la même chose que ça me pose sur la lèvre avant que je ne comprenne ? Non ! Non, ça ne fait pas le droit de faire ça. Je ne m'y attendais pas du tout. Du tout, du tout. Parce que comme je vous ai dit, je suis sur Instagram et j'ai vu que je sais que le nom des épisodes, le épisode 17, s'appelle le rapprochement. Du coup, je me dis, ah, ils ne sont pas encore ensemble ? Bon, après tout, c'est juste un bilo. Du coup, peut-être que moi, ce n'est pas la même chose de comment j'appartois les choses comme eux. Mais je n'ai pas envie de m'arrêter. Mais c'est horrible. Parce que je ne peux pas me rajouter autant de travail. Et là, vous savez, il est presque 16h, je filme depuis, dans les 13h. Du coup, le problème, c'est que, il faut que je m'arrête au bout d'un moment, sinon je ne vais que au montage. Je ne m'y attendais pas du tout. J'espère que c'est pareil pour tous les autres. Mais non, je ne m'y attendais pas du tout. Vous ne savez pas à quel point ça me fait mal de lire ça. Du coup, on se retrouve la semaine prochaine pour la suite. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501